Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bubule, cette fois-ci consacré à des bandes dessinées sorties en septembre 2017 et qui m'ont particulièrement plu. Les voici qui s'affichent autour de moi, donc on commencera avec la saga de Grimm, puis Ravage, tome 2, puis Été, et on terminera par Tebori, tome 3. Et comme d'habitude, vous trouverez les liens d'accès rapide à ces bandes dessinées dans la description de la vidéo. La saga de Grimm, c'est une bande dessinée de Jérémy Moreau, édité chez Delcourt, et qui raconte la vie de Grimm Engisson sous forme d'un récit initiatique. Alors Grimm Engisson, ça veut dire fils de personne, littéralement, en islandais, car Grimm Engisson a perdu ses parents lors d'une éruption volcanique au début du récit. Alors le problème majeur de Grimm, c'est que dans l'Islande du 18e siècle, être orphelin complique très sérieusement les choses. Et ça va causer une succession de problèmes à Grimm, qui en plus va très vite se retrouver stigmatisé parce qu'il est très grand, très fort, et aussi parce qu'il a un physique disgracieux, au point qu'on lui surnommera le troll. On a donc un personnage hors norme, qui va avoir une vie hors norme, qui va accomplir des choses hors normes, finalement à l'image d'une saga héroïque. J'ai vraiment adoré cette BD, déjà pour son graphisme, très original et aussi très beau, avec ses aquarelles qui donnent vraiment un relief incroyable à ses paysages islandais. Et d'ailleurs l'Islande est à part entière un personnage de ce récit. Les personnages parfois s'adressent à elle, la considèrent comme une véritable entité, personnage assez ambivalent, car on voit à la fois sa beauté, avec ses paysages magnifiques, et cette lumière absolument fabuleuse. Et aussi parce qu'il y a cette violence de l'Islande, cette violence qui ne cesse de frapper Grimm et les habitants de l'Islande, notamment par son froid et ses éruptions volcaniques. C'est aussi une BD qui fait une économie de mots, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, parce que ça laisse beaucoup de place à l'interprétation personnelle du lecteur. Il y a souvent des fois où les personnages n'échangent pas vraiment de mots, mais seulement des regards, et donc tous les échanges, tous les sentiments qui peuvent se passer entre eux sont exprimés purement et simplement par des images. Ça donne une bande dessinée assez contemplative et qui laisse finalement s'exprimer les sentiments des personnages et aussi le souffle des paysages islandais. Et c'est comme ça qu'on ressent profondément ce que ressent Grimm et qu'on se met facilement à sa place lorsque le destin le frappe. Parce que le destin le frappe beaucoup, beaucoup. C'est pas vraiment une histoire drôle, c'est plutôt une histoire triste, voire très triste, et qui a aussi une dimension tragique, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que Grimm va réussir à arracher un moment de stabilité, un moment de bonheur à cette Islande à la fois si belle et si terrible, on sent que tout peut s'effondrer la case d'après. Et en tant que lecteur, on est assez malmené par tous ces événements qui viennent le frapper et auxquels on assiste impuissant. Mais malmené bien sûr dans le bon sens du terme, car en fait ce qu'arrive à faire la bande dessinée, ça nous fait ressentir très profondément de l'empathie envers ce personnage. Et on a donc envie de l'aider, envie de l'aider à affronter ces injustices, mais on ne peut juste pas. Et d'ailleurs, si je pourrais me permettre un petit reproche sur cette bande dessinée, c'est peut-être qu'elle pousse un tout petit peu trop dans le pathos. Voilà, j'aurais peut-être aimé personnellement des moments de bonheur et de malheur un peu plus équilibrés, ce qui aurait donné à la fois plus de poids au moment de malheur et plus de poids au moment de bonheur. Mais c'est vraiment pour chipoter, c'est une BD absolument magnifique, je vous recommande de lire Grimm, c'est beau, c'est profond, et ça ne m'étonnerait pas que ça gagne un prix dans un festival prochainement. En tout cas, je lui souhaite. Ravage, tome 2, c'est une série qui reprend le livre du même nom, par Barjavel. C'est scénarisé par Morvan, dessiné par Macuté, et mis en couleur par Walter, et c'est édité chez Glena. Ça se passe en France, dans un univers légèrement plus avancé que le nôtre, où la technologie est omniprésente. Et l'idée de base, de ravage, c'est justement, qu'est-ce qui se passerait si toute cette technologie disparaissait d'un coup ? Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous concerne presque tous, et donc on peut très facilement se mettre à la place des personnages et imaginer ce qu'on aurait fait, nous. C'est donc bien de la science-fiction, mais pas de la science-fiction au sens où ça va nous projeter dans un univers très olégné du nôtre, qui bien sûr va être très chouette et va nous faire découvrir des univers et des races complètement différentes. Là, c'est une science-fiction plus proche de nous et dont on pourrait se sentir concerné. Ça se passe dans des villes qu'on connaît seulement en 2052, entre Paris et Marseille, donc plutôt, on va préférer le terme d'anticipation. Ça commence de manière très simple, où on suit le parcours de deux jeunes personnages, un certain François qui est sur le point de réussir un concours et son amie d'enfance Blanchette qui, elle, est sur le point de percer dans le milieu du showbiz et on devine déjà qu'une petite amourette est possible entre deux. Et puis, fin du tome 1, tout ce qui est technologique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas purement mécanique, se met à ne plus fonctionner. Juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, ça veut dire déjà plus de moyens de communication, plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus de YouTube, plus d'Internet, ça veut aussi dire plus de voitures, plus de métros, plus d'avions qui se retrouvent littéralement interrompus en plein vol. Je vous laisse imaginer le potentiel narratif d'une rame de métro aux heures de pointe qui s'interrompt en plein milieu d'un tunnel et qui se retrouve dans le noir complet. Alors ce qu'il y a de génial dans cette bande dessinée, c'est que ce récit catastrophe qui en soi est déjà super n'est pas du tout gratuit. Il soulève plein d'enjeux qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Le premier, ça va par exemple être de comment une humanité va se comporter dans cette situation de crise. Et ça fait d'ailleurs beaucoup penser aux événements qu'il y a pu y avoir récemment aux Antilles suite au cyclone. Donc bien sûr, il va être question de violence sous différentes formes. Je pense notamment au pillage ou à l'organisation qui va pouvoir mettre en place un petit groupe et comment la hiérarchie va pouvoir s'établir au sein de ce groupe. Et un autre enjeu, justement, sur le plus long terme, ça va être la reconstruction d'une nouvelle humanité sur les cendres de celle qui vient de s'effondrer. Et là, justement, la question, ça va être d'apprendre de ce qui s'est passé suite à cette catastrophe par le passé pour recréer une société qui, pour le coup, sera beaucoup moins dépendante de la technologie. Donc ça, c'est un des éléments forts aussi de cette bande dessinée. C'est en quoi la technologie nous a quelque part annihilés et avilés. Ce qui fait que, par exemple, nos corps sont moins forts, moins réactifs parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser des transports en commun, d'utiliser des escalateurs. Et de la même manière, notre esprit a lui-même aussi perdu de sa vitalité parce qu'il est sans cesse assisté par quantité d'applications qui, finalement, lui mâchent complètement le travail. Et ce qui est super, c'est que ce récit est très actuel et va même être, je dirais, de plus en plus actuel à mesure que la technologie va de plus en plus être omniprésente dans nos vies. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Ça soulève des questions qui, personnellement, me touchent beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais fait une première vidéo sur le tome 1 paru il y a quelques mois avec l'étudiant que vous pourrez retrouver ici si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à lire Ravage, c'est une bande dessinée super si vous aimez les récits catastrophes avec une dimension philosophique. Et on change complètement de registre avec Été. C'est une bande dessinée scénarisée par Thomas Cadenne, Joseph Safiadine, Camille Duvelroy et dessinée par Erwan Surcouf. C'est édité chez Delcour et ça raconte l'histoire d'un jeune couple parisien, Abel et Olivia, qui semble tout à fait heureux et qui décide pour ces deux derniers mois de profiter de la vie en solo. C'est donc le récit de leur dernier été de liberté avant qu'ils ne s'engagent pour une durée peut-être définitive mais en tout cas pour du très long terme. Alors bien sûr, c'est un pari qui peut sembler étrange, très moderne forcément et qui aussi rend curieux parce qu'on se demande comment ce couple qui semble heureux peut prendre un risque pareil ? Est-ce que tout va si bien que ça entre eux ? Et si oui, comment peuvent-ils décider de passer deux mois loin de l'autre pendant l'été ? Ce qu'il faut aussi que je précise c'est que cette bande dessinée c'est aussi un jeu formel. C'est-à-dire qu'à l'origine c'était pensé pour Instagram et il y avait une planche qui sortait une fois par jour pendant les deux mois de l'été. Donc ça correspond exactement à ce que vivent Abel et Olivia dans la bande dessinée. Et un autre point important c'est que la bande dessinée peut se lire dans l'ordre habituel mais aussi planche par planche et enfin comme c'est suggéré par le titre été c'est-à-dire que c'est un palindrome qui se lit aussi bien dans un sens que dans l'autre la bande dessinée de la même manière peut se lire dans le sens inverse. Et c'est ça qui est génial dans cette bande dessinée c'est qu'on a plusieurs BD en une. Quel que soit le sens qu'on choisit le récit reste cohérent on voit la relation de ces personnages évoluer de manière cohérente et on assiste donc à plusieurs trajectoires pour ce couple. Le dessin est très chouette aussi et va complètement dans le sens de cette narration un petit peu à bâton rompu puisqu'on a régulièrement des flashbacks qui sont dans ce cas dessinés de manière différente et la mise en page joue aussi avec le média d'Instagram et toutes les nouvelles formes de médias qui existent maintenant avec notamment des échanges par texto ou des situations qui rappellent notre époque. C'est été c'est très chouette et si vous voulez revivre votre été et voir ce qu'il advient de ce couple foncez. Tébori tome 3 c'est le dernier tome de la série avec Robledo au scénario et Toledano au dessin et c'est édité chez Dargo. Tébori nous plonge depuis maintenant deux tomes dans la culture mafieuse japonaise avec les fameux Yakuza en mêlant ça avec l'art du tatouage traditionnel celui qui s'effectue à la main avec de longues aiguilles le Tébori. Pour expliquer rapidement ce qui s'est passé dans les deux tomes précédents Yoshi jeune voyou du Japon de nos jours est poussé par son père à apprendre l'art du Tébori auprès d'un grand maître dans l'espoir de l'éloigner de la délinquance. Manque de peau il se trouve que chez ce maître tatoueur viennent se faire tatouer les parrains Yakuza avec des tatouages propres à la mafia et chargés de signification et bien sûr Yoshi va renouer malgré lui avec un milieu autrement plus violent que celui qu'il avait déjà pu expérimenter. En plus de ça il fait la rencontre d'une jeune fille qui collectionne les tatouages et il va vite se rendre compte que certains de ses tatouages ne sont pas purement esthétiques et ont une signification au niveau des gangs. Et au début du tome 3 Yoshi s'est fait attraper par la police qui essaie de lui soutirer des informations au sujet des Yakuza ce qu'il se refuse à lui donner et donc il se retrouve pris en chasse et par la police et par les Yakuza alors qu'un tsunami se prépare. Voilà pour l'histoire on est donc à la conclusion du récit et c'est d'ailleurs ce qui en fait le moment le plus intéressant narrativement à gérer parce qu'il va falloir proposer au lecteur un final génial. Un final génial ça va être un final qui résout tous les problèmes à la fois dans une certaine grandeur et une certaine majesté mais qui en même temps va les résoudre avec élégance en les unifiant le plus possible pour tout résoudre proprement en un tome. Et de mon point de vue Thébori tome 3 réussit cette conclusion à merveille on a un tome 3 génial les personnages sont toujours aussi creusés aussi fouillés le récit gagne en intensité et propose des affrontements au sommet alors forcément on perd un petit peu le côté documentaire qu'il y avait auparavant dans les autres tomes mais c'est largement compensé par la fin de l'histoire avec ce dessin toujours aussi beau toujours aussi maîtrisé très clair et efficace avec un excellent travail sur les lumières et les couleurs pour rendre compte d'un sentiment ou d'une ambiance particulière donc super finale pour Thébori bien sûr il faut que vous ayez eu le tome 1 et le tome 2 mais bon c'est une série seulement en 3 tomes et pour le coup elle est finie donc ça c'est super chouette aussi vous pouvez tout voir d'un coup pas obligé d'attendre des mois et des mois voire des années pour avoir la suite donc si vous aimez les polars et l'histoire japonaise ce récit est fait pour vous c'est la fin de ces bubbles de septembre j'espère que ça vous a plu je vous mets les liens pour lire les bandes dessinées dans la description de la vidéo je m'excuse pour ce décor peut-être un petit peu basique il se trouve qu'en ce moment je suis en train de déménager du coup c'est pour ça que voilà c'est un petit peu c'est un petit peu spartiate si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à cliquer aussi sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent et bien sûr si vous partagez c'est le top du top à bientôt et bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada